Bonjour, aujourd'hui nous sommes à côté de cette Mini Cooper S première génération Sur lequel on a un problème qui est bien connu sur les Mini Donc d'ailleurs tous les utilisateurs ont eu pratiquement le problème Bon ben voilà, passage au contrôle, on a un jeu quand même assez important là dessus Au niveau des rotules, après c'est bon pour tout le reste En fait c'est que de la place du jour, normal, il n'y a pas de problème Alors on a le moteur qui est bien gras Au niveau des pneumatiques Ah oui Ah il y a une rotule aussi, une rotule de direction Ouais, la rotule de direction elle est morte Ok Bon ça c'est chaud Bien comme il faut, et d'ailleurs c'est en train d'user prématurément au niveau de l'intérieur des pneus Ah oui Et puis c'est bien, il y a bien du jeu Donc là on a bien du gras, donc ça il va falloir faire un coup de nettoyage Et voir d'où vient cette fuite Ah oui Ah et puis là ce pneu on dirait qu'il est un peu plus utilisé que l'autre Bon ben comme quoi, là il y a du boulot Il y a du boulot Alors Sur la mini, on a le silencieux arrière Il sera à changer Donc voilà C'est noté Et la ligne, pareil, commence à vraiment à être un chaud patate Les cylindres bloquent des triangles, c'est où est-ce que les deux ? Les triangles, ok, bah écoute on va regarder ça Les cylindres bloquent des triangles C'est ce que tu disais, ça fait comme pour un peu Ah ouais, exact Ah non, là on peut répondre Attends, je vais venir Attends, là Est-ce que je peux Tu mouilles Ah oui, ça, ça fait Tu vois quand j'ai mis en tête Alors ça, ça va Ah ouais, ça bouge Ah ouais Bon ben il y a les deux Du coup, c'est même pas un seul Ah ouais, il y a les deux C'est la maladie C'est vrai, tu vois, regarde Voilà, tu vois, ça va comme c'est mort Ah ouais, c'est bien Bah tu vois, moi je pensais que c'était qu'un côté Bah au final, non C'est pour ça que tu as l'impression de faire la maladie, c'est ça Ouais, ouais Bon bah ok, voilà, comme ça c'est fait Après tout le reste ici, c'est pas trop trop mauvais Mais on a le silencieux à prévoir Comme ça Voilà, le moteur il a chaud La portière ici, elle s'ouvre Donc il n'y a pas de souci Mais le souci est plutôt de l'intérieur Vous voyez Donc, ceux qui ont l'habitude de ce problème Bah, ils baissent la vitre Ils ouvrent la portière par l'extérieur Et puis remontent la vitre Et voilà Sinon, obligé d'intervenir Et de changer en fait Un câble Qui est connu chez Mini Et d'ailleurs Je vous préconise même D'en prendre un A l'avance Si vous n'avez pas encore ce souci Parce que Vu l'âge de la voiture Il y a fort à parier Que le constructeur Arrête de fabriquer des pièces Et peut-être même celle-ci Alors On va vous montrer Comment procéder Donc vous voyez J'ai ouvert Ça ne veut pas Donc je suis obligé De passer par ici D'ouvrir Donc on va avoir accès en fait A la portière On va la dégarnir Complètement Pour y avoir accès On va vous donner une astuce De réparation Donc majoritairement Ça fonctionne Il n'y a pas de souci Vous pouvez Le faire Sur certains véhicules L'astuce Il faudra la faire Un petit peu plus Ou un petit peu moins Parce que vous allez voir Qu'on va jouer Sur un réglage de câbles Et puis voilà Donc En général Ça fonctionne Ça peut être du dépannage Qui peut être Définitif Voilà Après ça dépend De ce que vous allez faire Et voilà Allez On va passer au démontage Donc on va procéder Au dégarnissage De la portière Alors au niveau Du démontage C'est très très simple Là dessus Il y a à peine Trois vis Les voilà Donc une petite Et deux grandes Les grandes En fait Elles sont ici Et la petite Elle est là Voilà Donc une fois Que vous avez Retiré les vis Ça reste toujours en place Parce qu'en fait Il y a des agrafes Donc après Il faut tout simplement Tirer un grand coup sec Pour pouvoir dégarnir Sortir la garniture Au complet Et non J'avais oublié Qu'il y avait aussi Une vis ici Qui est Donc au niveau Du catadioptre Ici Donc il est juste Clipsé Il y a juste à enlever Et là du coup Donc quatre vis Retirées Bien sûr J'ai défait ici Parce que suivant La voiture aussi Il peut y avoir Une vis cachée là Qui maintient Donc c'est pour ça Que j'ai défait Juste pour avoir plus de Parce qu'en fait Comme il y avait Une résistance en haut En fait C'était lui Qui posait problème Au niveau du torse Et du T30 Voilà Donc pour ceux Qui veulent savoir Mais on a déjà eu Où c'était des vis Cruciformes Donc Savoir si elles ont été Remplacées Ou si ces suites Suivant l'année Modèle etc On ne peut pas vous dire Parce que ce n'est pas Non plus une prestation Qu'on fait tous les jours Et régulièrement Mais on l'a déjà fait Sur trois ou quatre véhicules Et sur les autres Je ne me rappelle plus Parce qu'on n'avait pas filmé A cette époque là On était loin De la chaîne Basevel Autoservice On était très loin De YouTube Et des réseaux sociaux Et voilà Là on a eu L'opportunité Cette fois-ci Par celle-ci Qui s'est présentée C'est pour ça Qu'on fait Ce petit tuto Qui peut vous servir Voilà Même pour ceux Qui veulent restaurer Parce que ça Commence à être Un modèle Un peu recherché Du coup Là on est sur Une version Cooper S Voilà Et du coup Ça peut Éventuellement Vous intéresser Allez On va continuer La Presta Parce qu'on a L'atelier Qui est ultra complet Donc je fais ça A l'extérieur Mais bon Après ça se passe bien Il n'y a pas de problème Particulier Il n'y a vraiment pas besoin De grosses connaissances En mécanique Celui qui sait faire du Lego Il n'y a Voilà C'est pas plus chiant Que ça Donc maintenant On va tirer Sur la garniture Et elle va venir Pratiquement toute seule Parce qu'elle est juste Agrafer maintenant Alors voilà Comme vous pouvez voir En fait Il y a déjà eu Une intervention Là-dessus Regardez On voit ici Un morceau de scotch Qui a été mis Donc ça C'est pas d'origine On voit bien Qu'ici le câble Il est un petit peu Abîmé Donc c'est pour ça Qu'en fait D'origine Ce câble là En fait Il est remplacé Tout simplement Donc il va de là-bas Ici Et il fait tout ça Et il est remplacé Bon là ici Pour notre problème C'est que le câble Il n'est pas disponible Et il n'y a pas de délai Donc pour éviter De retarder Le souci Parce qu'il y a Un contrôle technique A faire Absolument Demain Donc on n'a pas Le temps Et du coup On va Remplacer Tout simplement Enfin On va remplacer On va bidouiller De manière A ce que ça fonctionne Et comme ça a déjà Été démonté On a eu La mauvaise surprise De trouver ici Vous voyez là Là c'est cassé Là aussi Parce qu'il suffisait Tout simplement De tirer Et je ne sais pas Ce qu'ils ont fait Bah du coup Ils ont cassé Le système Donc ça a été Les autres derrière Ça va Ils sont en bon état Il n'y a pas de problème Alors que normalement C'est juste agrafé On voit ici Aussi que ça avait été Mal posé Vous voyez Donc l'agrafe ici Elle est complètement écrasée Donc celle là On va certainement La changer Normalement C'est des agrafes Pratiquement universelles Donc c'est pas un problème Mais sinon Après toutes les autres Oui elles sont là Bah celle là Elle est cassée Donc on va la remplacer Elle est inexistante Voilà Et puis les autres Elles sont bien là Il n'y a pas de soucis Donc de ce que je vois Celle-ci Celle-ci Et ceux-là En fait Elles ne sont pas d'origine Voilà Les autres Oui elles le sont A priori Même celle-là Elle est éclatée Donc vous voyez C'est pour ça Il y a juste à tirer Il n'y a pas besoin De mettre plus Par contre Quand on les met en place Ça peut être un peu plus compliqué Bon allez On retourne Sur le chantier Donc comme je vous disais C'est du jeu à ce niveau là Et on va intervenir Pour en fait Créer une tension Donc La majorité du temps Il suffit tout simplement De tendre Un petit peu le câble En mettant quelque chose Derrière Ça tend le câble Et automatiquement Ça ouvre Tout simplement C'est parce que le câble Il a trop de leste Il est trop large Et du coup La course de la poignée Elle n'est pas suffisante Il suffisait qu'il Qui est 2-3 mm de plus Et là Ça pourrait agir Donc Pour éviter De remplacer le câble S'il n'y en a pas Ou s'il n'y en a plus Etc Il suffit tout simplement De mettre quelque chose Qui ressorte D'une manière A retendre Automatiquement le câble Vous voyez Quand je ouvre Il s'est plaqué Regardez Là Il y a moyen 1-2 Non non Je croyais que c'était cassé Mais au final non Regardez Si je le mets comme ça Vous voyez Là vous avez bien entendu Le bruit Qui a fait que ça a ouvert Vous voyez Sauf que le problème Dans la voiture C'est que ça ne va pas Rester comme ça Parce qu'une fois Qu'on va mettre L'habillage Ça va être plaqué Et automatiquement Ça va poser problème Donc nous On va faire en sorte De mettre quelque chose Donc on va certainement La jouer comme ça On va essayer de mettre Une petite cale Ici derrière Pour que ça reste toujours Un peu en tension Et après Ça va fonctionner Voilà Vous voyez Il y avait un bricolage Qui avait Qui a dû tenir Un certain temps Parce que Et au final On va recommencer Tout simplement Et là on voit Que ça agit Sans problème Donc pour ceux En fait Qui veulent savoir Comment ça se présente En fait à l'intérieur C'est très simple C'est comme Les câbles de frein De vélo Et de moto Il n'y a rien De plus sorcier En fait Ici au niveau De la serrure Donc vous voyez Les quatre points blancs C'est ni plus ni moins Les fixations Donc des vis Cruci pour ce véhicule Mais des fois C'est du torx Voilà Et vous avez accès Ici à la poignée Et si vous regardez Ici vous avez Le manchon En fait Vous avez Donc où il y a L'endroit de la gaine Qui rentre Et puis après Vous avez le système Du câble Qui vient pincer Donc ici Voilà Tout simplement Donc logiquement Le kit comprend En fait Le remplacement De la gaine Ici complet Avec son câble Parce qu'il est détendu Donc il y a Il y a juste Il y a juste à déclipser Là-bas Au niveau De la serrure Électrique Et c'est bon Voilà Alors je ne vous cache pas Qu'il vaut mieux Remonter la vitre Pour remplacer Il vaut mieux Remonter la vitre Et déclipser Pour avoir un petit peu Plus de place Au niveau De votre main Et si vous avez Des grosses mains Il vaut mieux Éviter D'avoir une montre Par exemple Comme moi Là Il faut Parce que c'est C'est un peu étroit Voilà Bon allez On continue Nous on va faire La petite bidouille Pour que ça tienne au maximum On va essayer De retirer Ce petit scotch Là Qui avait été mis Qui devait faire Sa petite fonction Donc ça fait Un petit moment A priori D'après les traces Voilà Et On va essayer De bricoler Parce que le contrôle technique Il est pour demain Voilà Et la pièce Elle est non disponible Actuellement Bon La partie Qui nous intéresse De réparation Ça va être à ce niveau Là Voyez comme c'est abîmé Donc Ce qu'on va faire C'est qu'on va tirer Le câble vers l'arrière Tout simplement Et on va Mettre du scotch Donc déjà Pour le protéger Parce que en fait Comme la gaine A l'intérieur C'est une pièce Donc soit en métal Ou en alu Mais pour éviter L'oxydation Voir même la rouille Parce que mine de rien Derrière ce panneau En fait Il faut savoir Que vous avez L'eau Qui cogne sur la vitre Qui peut rentrer Par l'éche-vitre D'ailleurs Vous voyez ici On a des traces Au fond Vous voyez Comme quoi Il y avait bien eu de l'eau Donc après Il y a une circulation Qui fait qu'elle est évacuée Donc elle ne reste pas En général Vous avez des petits trous En dessous Que vous avez accès Et en fait Si vous regardez Parfois Quand vous ouvrez La portière Vous voyez que ça coule De l'eau De l'eau En fait C'était l'eau Qui était stagnée Dans les portières Donc en fait Ici on va faire En gros Une protection Et une surépaisseur De manière à ce que Le câble Il évite de bouger Et ainsi On va pouvoir Créer une tension Qui fait que La poignée Va pouvoir s'ouvrir Vous allez voir C'est très très simple Donc On a juste rajouté Le petit scotch Donc du coup On va pouvoir Le mettre Donc là J'ai que deux mains Une pour filmer Une pour mettre Le truc Ça va être un peu compliqué Donc je vais Je vais mettre ça en place Et je vais vous montrer Après l'ouverture Et fermeture Voilà Donc j'ai réussi A mettre Donc après bien sûr Il faut Faire La manipulation De manière à ce que Le scotch Lui recule Et que ça fasse Le point dur Voilà Donc là En l'occurrence On est pratiquement Sur le Ouais Une bonne Une petite Une bonne partie Du frottement Bon Peu importe Ce qui compte C'est que ça fonctionne Donc Alors ici J'ouvre Il n'y a pas de problème Et ici Mince Alors Aïe Mince Tac On va Faire Alors Pourquoi il n'y a pas Ah j'ai dû déclipser derrière Je reprends la vidéo Allez on reprend la vidéo Donc Ici On ouvre On ferme Et ici Voilà Et c'est ouvert Voyez Je recommence Je reprends Voilà Il n'y a même plus besoin De tirer comme un dingue Bon Nous on va rajouter Un petit truc Pour être sûr Que ça tienne aussi Dans le temps Parce qu'on ne sait pas Si la pièce Elle va être Disponible rapidement Ou pas Donc Je rouvre à nouveau Et on va essayer De faire ça Bien comme il faut Bon J'ai tout remonté En fait Dans la foulée J'ai été ultra rapide Mais bon Voilà De toute manière C'est l'inverse Du démontage Tout simplement On remet les vis Etc Et puis Vous voyez Voilà Ça marche Donc Pour d'autres Tutos N'hésitez pas A vous abonner Sur la chaîne Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz